RTL Tout de suite la vie politique vue par un humoriste alpin, on peut le dire comme ça ? Alpin, Bressan aussi, Bressan, voilà. C'est Laurent Gérard, bonsoir Laurent. Bonsoir. Voici le grand juron Laurent Gérard, Jean-Jacques Péroni avec Caroline Alexis. Ségolène Royal s'est offusquée d'avoir été insultée par Nicolas Sarkozy. Mais imaginons que les candidats s'insultent vraiment, la campagne n'en serait-elle pas plus rigolote ? On commence avec Nicolas Sarkozy. J'ai changé, j'ai changé de vocabulaire pour donner un ton nouveau à la campagne. Parce que si j'avais vraiment dit ce que j'avais écrit au début, voilà ce que ça aurait donné. Ah bordel de merde ! Et là la ménopause furieuse, hein ? La mise chabichou de mes burnes. Mais je l'emmerde, moi, l'étui à flûte de porcinet. Mais je dis ce que je veux et qu'elle ferme son claque-merde. Parce que son programme, c'est pas un programme, c'est un torche-cul. Alors ton bouquin à la con, tu te le roules en cornet et tu te le fous dans le cul par le bout pointu. Ah ben Dieu, ça fait du bien, hein ? Imaginons maintenant le si vertueux François Bayrou tenant des propos insultants. Il faut arrêter de bipolariser la campagne entre un enculé de droite et un enculé de gauche. Moi, je suis la vaseline du centre et je compte le remettre bien profond. On va quand même pas se laisser beurrer l'arrêt par une énarque à la con et un avocallon de mes deux. Moi, je suis sur mon tracteur et je les emmerde. Jean-Marie Le Pen, vous vous distinguez à nouveau en proposant d'élever la limitation de vitesse à 150 km heure sur les autoroutes et de relever le taux d'alcoolémie. Yavoul, Hichabe a un nouveau slogan. Roulez bourré, roulez bourré. Ce sont, n'est-ce pas, des propositions de bon sens. On en a marre des radars de M. Sarkozy qui sont nus plus ni moins que des pompes à finances, instruments du raquette autoroutier. Et quelle tristesse lorsque vous rentrez dans un courte paille du bord de la route de voir tous ces chauffeurs routiers boire de l'eau. Alors que, pour tenir le coup, avant, ils avaient besoin d'au moins 3 litres de rosée. Pour conduire le quart scolaire, n'est-ce pas. Si on ne peut plus boire avant de prendre le volant, n'est-ce pas, où va-t-on ? L'alcool et la vitesse ne sont pas incompatibles, n'est-ce pas. Regardez les Allemands. En juin 40, il n'y avait pas de limitation de vitesse. Ils marchaient au snaps. Ils ont fait Berlin-Paris en deux jours. Le troisième, ils prenaient un bain de pied au crotois. Mais des idées de bon sens comme celle-ci, n'est-ce pas, j'en ai plein ma musette. Pour ce qui est de l'économie du pays, par exemple, je propose le retour au franc. Le franc Pinet, hein, l'ancien... pas le franc Pinet, pardon, l'ancien franc. Parce que l'euro, c'est comme le twist, ça ne durera pas. Et puis, un changement radical, abolition des chiffres arabes. Pour le retour des chiffres romains. Et enfin, n'est-ce pas, une grande mesure sanitaire, réouverture des maisons closes, et que RTL redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, un Bobinard. Suite au miracle attribué à Jean-Paul II, nous avons demandé à certaines personnalités si elles croyaient, elles aussi, au miracle. On commence avec José Bové. Ah bah oui, bien sûr que j'y crois, moi, au miracle. J'en fais un tous les matins dans la surde, miracle. Et après, deuxième miracle, je récupère mon miracle. Et là, je fais un deuxième miracle, je fais pousser des tulipes avec. Remarquez, c'est normal qu'une plante à oignons, ça aime la merde. Et vous, Jacques Lang, vous croyez au miracle ? Bien, bien obligé. Avec ma candidate, c'est un miracle au quotidien. Avec toutes les conneries qu'elle balance, il y a encore des jeunes avec des t-shirts ségosphères qui agitent des drapeaux devant elle. Un miracle, je vous dis. Et souvenez-vous, son premier miracle à Sainte-Marie-Ségolène. Elle est allée toucher un paralytique pendant une émission. Le lendemain, il déclarait qu'il votait François Bayrou. Édouard Valadur, vous avez des révélations à nous faire à ce sujet ? Certes. Une anecdote incroyable nous est arrivée à Pierre Meignery et moi-mère. Un miracle s'est produit à la maison. Après le repas dominical du soir, pendant que nos femmes faisaient la vaisselle, nous évoquions le pape Benoît XVI. Nous pensions très fort à lui. Et là, miracle, nos zézettes sont devenues toutes dures. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Nous avons été montrer tout ça à nos femmes dans la cuisine et nous avons appelé Benoît XVI pour le remercier. L'info du jour. Et l'info du jour. PPDA envisage de quitter le 20h en 2012. Torreton, lui, a quitté la femme du 20h en 2007. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada